Toute ma vie, j'ai cru à ces idéaux de la gauche démocratique. J'ai une expérience, une ancienneté dans le journalisme qui est indiscutable. Mais en politique, je suis tout nouveau. Je suis très jeune. J'ai quatre jours. Un nouveau-né. Compte tenu de la situation du pays, compte tenu de la situation de la gauche, il était temps de faire plus que d'écrire des articles. Donc il fallait s'engager. Pour contribuer, c'est ce qu'on veut faire, à la refondation d'une gauche réaliste, réformiste, mais une gauche de transformation sociale. Il s'agit d'élaborer, d'évaluer, d'élaborer, de mettre en cohérence les idées, les propositions et les expériences. Il y a un rayon d'espoir dans cette situation qui est sombre. Ce rayon d'espoir, c'est les élections municipales. Et c'est cet équilibre-là qui a fait la victoire. Et cet équilibre-là, il n'existe pas. C'est ça l'originalité ou le point essentiel de notre démarche. Il n'existe pas. Ces conditions ne sont pas réunies au niveau national. Il y a une première réunion fin août qui va élaborer un programme de travail sur les questions qui nous intéressent les plus sensibles dans la société française. Les nouvelles inégalités, les discriminations faites aux minorités, et leurs rapports avec l'universalisme républicain qui est un rapport assez complexe, qu'il faut creuser, qu'il faut renouveler. Les questions de laïcité, s'agit-il d'une décroissance ou s'agit-il d'autre chose ? Ce n'est pas un nouveau parti. C'est un mouvement qui doit se constituer à partir des partis existants. Le plus large possible, qui reste, on le voit bien dans les municipales. Sans le PS, ça n'aurait jamais marché. Ce parti est utile. Simplement, comme c'est un parti très traditionnel, il a du mal à s'exprimer, à percer. Il s'agit donc, en un mot, refonder une gauche de l'action et de la transformation sociale, faire gagner cette gauche, et donc la gauche, et donc toute la gauche, et montrer, en un mot, qu'une autre France est possible. Sous-titrage ST' 501